Le débrief commence maintenant. Ce n'est pas des toccards. Franchement, ce n'est pas des toccards. Southampton, ils sont arrivés aujourd'hui face à United. C'est dommage, leur attaquant, leur meilleur buteur, Danny Hicks, n'était pas là. Malgré ça, il y avait chez Adams, il y avait Théo Walcott. Mais c'était qui le vrai danger ? C'était Ward Prowse. Combien de fois j'ai parlé ici de Ward Prowse ? Franchement, franchement, les gars qui suivent les outsiders, les gars qui me suivent assidûment. Parce que j'ai toujours dit que moi, chacun de mes débriefs, en fait, tous mes débriefs ont une suite logique. Tous mes débriefs ont une suite logique. Donc, si tu me suis assidûment, des fois, tu vas te dire, non, Stan, il y a deux ans, il avait dit ça. Je dis bien, ça fait plus de deux ans que je répète ici qu'il n'y a personne qui tire mieux les coups francs que James Ward Prowse. Aujourd'hui, il arrive, les deux premiers buts de Southampton, c'est lui. Le coup franc, il est direct. La preuve, derrière, il frappe le poteau, il sort blessé. Et derrière, le premier but, c'est comment ? C'est un corner qui est juste magnifiquement tiré, coupé au premier poteau par un défenseur de Southampton. Donc, aujourd'hui, je dis bien en première mi-temps, Manchester United a peiné. Cependant, il y a une chose qui m'a fait plaisir avec cette équipe de United, c'est quoi ? C'est l'abnégation. C'est le courage. C'est le mental. Et le mental est passé à travers un joueur qui est rentré à la mi-temps et qui a changé la dynamique offensive de cette équipe-là. Ce joueur-là, c'est lequel ? C'est Edinson Cavani. Cavani, il est rentré. Il y a eu trois buts en deuxième mi-temps. Il a fait une passe décisive, deux buts. Homme du match top performance de la part de Cavani et sincèrement, en toute honnêteté, il l'a fait au bon moment. Pourquoi au bon moment ? Parce que cette semaine en Ligue des Champions, Manchester United va jouer contre qui ? Contre le Paris Saint-Germain, l'ancien club d'Edinson Cavani. Si je ne me trompe pas, jusqu'à présent, c'est lui le maire buteur de l'histoire de ce club-là. Donc, aujourd'hui, on va être très, très sérieux. Cavani qui revient en forme à ce moment-ci de la saison, ça fait du bien pour Manchester United. Mais son Greenwood, en première mi-temps, il ne fait pas un mauvais match. Le problème, il est simple. C'est que quand tu joues une équipe comme Southampton, qui est une équipe qui défend très, très bas, tu as besoin, je dis bien, d'un attaquant qui est capable d'être aujourd'hui dans la surface de réparation. Ou du coup, d'un attaquant qui est capable d'occuper les deux défenseurs centraux axiaux. Et c'est ce qu'a fait Cavani en deuxième mi-temps. Parce que Cavani, tout son mouvement est intelligent. Quand tu vois ses buts, tu te rends compte que ce n'est que de l'expérience. Ce n'est que de l'expérience. Les autres, ils sont talentueux. Les Rashford, les Martial, les Greenwood, tout ça là, en termes de talent, ils sont plus forts que Cavani. Mais en termes d'expérience, ils ne lui arrivent pas à la cheville. Cavani, aujourd'hui, c'est son positionnement. C'est sa roublardise. C'est sa malice qui lui a permis de faire une deuxième mi-temps sensationnelle. Et qui, derrière, a permis aussi à Manchester United, comme je le disais tout à l'heure, d'enchaîner. Trois matchs, trois victoires en première ligue. On ne parle pas souvent de lui, mais au milieu de terrain, il faut en parler. Fred, en toute honnêteté, aujourd'hui, en position de double pivot avec Matich, les deux ensemble, ils ont fait la paire. Ils se sont gérés. Et surtout Fred, parce que Fred, si tu regardes bien, le premier but, celui de Bruno Fernandez sur la passe de Cavani, la récupération de balles qu'il a fait, c'est Fred. Fred, il est toujours là. Il est déterminé. Fred, en ce moment, en toute honnêteté, à chaque fois qu'il joue, il donne tout ce qu'il a. Et ça fait plaisir. Et sincèrement, United en avait besoin. Parce qu'à ce poste-là, dans ce positionnement, United avait besoin, je dis bien, de joueurs combatifs. Paul Pogba, c'est un boy très technique. Mais en termes de combat, je dis bien, en termes de fighting en tant que tel, il y a des choses qui manquent. Aujourd'hui, Fred, il l'amène. Que tu le veuilles ou non, lui, il se bat. Non, franchement, lui, il se bat. Il va à terre, il se bat réellement. Matich, à côté, ces derniers temps, il se gère. Tony Van de Beek, c'était la première fois en 10 matchs. Ça a pris 10 matchs avant que Van de Beek soit titulaire aujourd'hui à United. Il a fait un très bon match aujourd'hui à United, sincèrement. Van de Beek, je l'ai trouvé très intelligent dans son mouvement. Des fois même, je l'ai trouvé trop intelligent dans son mouvement. Il y a des fois où Van de Beek, des fois, il fait des petites passes, des flics. À un moment donné, il fait une combinaison avec Bruno Fernandez. Le ballon, il essaie de faire un centre en retrait à Bruno Fernandez. Mais Fernandez n'a pas déclenché la course vers l'intérieur. Tu sens que ça, c'est le Van de Beek de l'Ajax. Dans sa tête là-bas, il y avait Tadich. Donc, on va être très, très sérieux en toute honnêteté. United continue à bien jouer. United enchaîne. Cette semaine, en Ligue des champions. United, Paris Saint-Germain, ça promet. Chelsea, Tottenham, ça finit 0-0. José Mourinho, Franck Lampard. Les deux repartent chacun avec un point du match nul. C'était les deux meilleures attaques du championnat. Et en toute honnêteté, personne n'a réussi à marquer. Du côté de Chelsea, sincèrement, je regarde le match et j'ai juste un seul problème. Le manque de profondeur sur le côté. Le manque de percussion sur le côté. C'est-à-dire que cette équipe de Chelsea là, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, elle a joué quand même sans élier. Christian Pulisic n'est pas là. Et ça, c'est un problème. Hakim Ziyech, qu'on le veuille ou non, c'est pas un élier qui prend la ligne. C'est un élier intérieur. Il rentre à l'intérieur. C'est ça son but. Il rentre, il centre. Voilà, c'est Hakim Ziyech. Ça fait partie de son football. C'est son football, il est comme ça. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Cependant, si tu veux que ton équipe soit équilibrée, il faudrait que de l'autre côté, tu aies un gars qui prenne la ligne. Et le problème de l'autre côté avec Chelsea, c'est que le gars qui devait prendre la ligne était hors position. Je parle de qui ? De Timo Werner. Ça a été compliqué pour lui aujourd'hui, Timo Werner. Ok, il a claqué un but, il y avait hors jeu. Mais derrière, Timo Werner, regarde bien sa première mi-temps. A chaque fois qu'on essaie de le chercher, soit il est hors position, soit il part trop tôt, soit il rate son centre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas sa position. Ce n'est pas à lui de jouer là-bas. Cependant, tu regardes bien en pointe ce qui joue en ce moment, c'est Tami Abraham. Et Tami Abraham, quand même, son match aujourd'hui face à Tottenham, ok, il n'a pas marqué, mais son match, il est excellent. Son match, il est bon. Voilà, excellent, ok, d'accord, ça peut peut-être trop dire. Mais son match, il est très décent. Franchement, son match est très bon. Abraham, aujourd'hui, en 1 contre 1 face à D'ailleurs, il passe. Abraham, aujourd'hui, en pivot, il a été solide. Combien de ballons, il perd, il récupère. Donc, sincèrement, aujourd'hui, je regarde cette équipe de Chelsea-là et j'ai envie de dire qu'il va falloir que Franck Lampard, à un moment donné, il fasse des choix. C'est des choix qui sont difficiles, mais c'est des choix qu'il va falloir faire. Si Avertz revient et qu'Avertz est en pleine forme, parce qu'Avertz, ça fait deux fois qu'il joue 15 minutes, à un moment donné, il va recommencer à jouer 90 minutes, le boy-kai Avertz. Pulisic, il faut qu'il joue 90 minutes. Eh bien, il va falloir que Tami Abraham, il soit sur le banc. Et il faudra qu'Olivier Giroud, il soit son troisième attaquant. Il y a des choix qui sont à faire qui ne sont pas des choix faciles. Mais quand je vois cette équipe de Chelsea-là, aujourd'hui, face à Tottenham, je me dis qu'ils n'ont pas fait un si mauvais match que ça. Cependant, en termes d'équilibre, c'était compliqué. Les matchs passent et Tanguy Dombele nous éblouit à chaque rencontre. Il est extraordinaire, ce boy-là. Aujourd'hui, encore une fois, son talent a éliminé le match. Le nombre de fois qu'il sort de situations incroyables. T'as trois joueurs, je dis bien, de Chelsea autour de lui. Dombele, il fait paf, 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 il sort. Il est incroyable. Techniquement parlant, il est très, très fort. Il a cette capacité-là, je dis bien, de sortir de certaines situations. Et dès qu'il sort de cette situation-là et qu'il fait une passe, il a cassé toutes les lignes, en fait. Il a cassé toutes les lignes. Le nombre de fois, aujourd'hui, qu'on a lancé Son ou qu'on a lancé Bergouij parce que Dombele a réussi, à lui tout seul, à sortir un dribble extraordinaire. Il y en a eu plusieurs fois. Donc, c'est ça, on va être très, très sérieux. Et franchement, Tanguy Dombele, voilà un boy qui est en train de s'installer, je dis bien, dans le long terme, dans cet effectif-là de José Mourinho. Aujourd'hui, cette équipe de Tottenham a joué fidèle à ses valeurs. Fidèle à ses valeurs. Ils sont venus face à Chelsea. Ils ont attendu pour essayer de contrer. Ils ont attendu pour essayer de sortir très, très rapidement sur les transitions offensives. Malheureusement, ils sont tombés sur un excellent Edouard Mendy. Parce qu'Edouard Mendy, qu'on le veuille ou non, sincèrement, le gars, si je ne me trompe pas, c'est quoi ? C'est son onzième match avec Chelsea ou un truc comme ça. Il n'a pas huit clean sheets. C'est-à-dire qu'Edouard Mendy, c'est incroyable. Il prend un but, peut-être, tous les quatre matchs. Sensationnel. Arsenal perd aujourd'hui 2-1 face à Wolverhampton. On ne dira pas que je ne vous avais pas adverti. J'ai parlé ici de calendrier en disant qu'il allait être infernale. La semaine prochaine, je ne me trompe pas, on va jouer là-bas contre quoi ? Contre Chelsea ou contre Tottenham ? Je ne sais même plus. En tout cas, c'est un derby de Londres. On est foutus. On est foutus. Franchement, on est foutus. On ne peut plus continuer comme ça. Pierre-Emerick Aubameyang, il est où ? Aubameyang, depuis qu'il est parti en Gambie, depuis qu'on l'a fait dormir à l'aéroport de Banjoul là-bas, depuis lors, tu as l'impression que son âme est restée en Gambie. Aubameyang, il est où ? Aubameyang, ne marque plus. Sincèrement, moi, je ne le comprends plus. Aubameyang, je le cherche en attaque aujourd'hui. Je ne le trouve pas. Les boys, les RIS, Netson, Iran, ils font des beaux centres. Il ne fait même pas l'effort d'aller dans les 6 mètres. Aubameyang, sincèrement, tu es capitaine ou tu n'es pas capitaine ? On a augmenté ton salaire ou on n'a pas augmenté ton salaire ? Sincèrement, tout honnêteté, Arsenal n'est pas une maison de retraite. Aubameyang, s'il te plaît, j'ai besoin de revoir mon capitaine au top de sa forme. Aujourd'hui, je suis désolé. C'est difficile de blâmer Arteta parce que sur le terrain, je n'ai pas vu des gars qui ont faim. Je n'ai pas vu des gars qui ont faim. C'est ça qui m'énerve avec Arsenal ces temps-ci. Tu regardes les boys, les Podance, les Netto, même le petit Sylvain qui est rentré à la place de Jiménez. J'espère que Jiménez va être en bonne santé et qu'il va s'en sortir. Le pauvre Jiménez a pris un choc de la tête avec David Luiz. On l'a immédiatement évacué à l'hôpital. Mais apparemment, il s'est réveillé. Tout va bien. J'espère qu'il va s'en remettre très, très vite. Mais Jiménez, il sort. Jiménez est l'attaquant de Wolverhampton. Jiménez est le meilleur attaquant de Wolverhampton. C'est le meilleur attaquant même du Mexique quand même. Soyons très, très sérieux. Raoul Jiménez, cette saison avec Wolverhampton, si tu regardes bien, Wolverhampton n'a pas marqué de but en première mi-temps. Ils arrivent à la dixième journée apparemment face à Arsenal. Arsenal perd son meilleur joueur, son meilleur attaquant, Raoul Jiménez. Et même malgré ça, pour une équipe qui n'avait jamais marqué de but en première mi-temps en dix matchs, ils en remettent deux acquis à Arsenal. Vous voulez que je répète ? Vous voulez que je répète ? Vous voulez que je répète ? Wolverhampton n'avait jamais mis de but en première mi-temps. Ils ont perdu leur neuf, leur attaquant aujourd'hui, à la cinquième, sixième minute. Et même malgré ça, ils ont mis un doublé acquis à Arsenal. C'est-à-dire qu'Arsenal, moi, c'est un club qui me fatigue. C'est un club qui me fatigue. Moi, je ne comprends pas cette équipe-là, franchement. Aujourd'hui, je regarde mon équipe et je suis choqué, je suis choqué. Je regarde au milieu de terrain, je me dis, Thomas Partey, reviens vite de blessure, s'il te plaît. Thomas, gère-toi, gère-toi. Parce que le petit Sebaïos-là, j'ai l'impression que, je ne sais pas. Mec, Sebaïos, je ne sais pas. Sebaïos, des fois, il est très fort, des fois, il est très nul. Aujourd'hui, je suis désolé, il est très nul. Granit Xhaka, je n'en parle même pas. Xhaka, il ne se gère pas. À part Willock qui essaie de perforer, il n'y a personne d'autre qui se gère. Ni Gris Nelson, il est rentré. Il a été beaucoup plus intéressant que William. En fait, Arteta doit faire des efforts. Et puis, c'est tout. Parce que cette équipe d'Arsenal-là, quand je la vois aller, mec, j'ai pitié, j'ai mal. Ce n'est pas possible. En fait, on joue mal. On n'est pas bon. On vit dans le passé. On continue à vivre dans le passé. Arteta est venu, il nous a vendu du rêve. Il nous a fait croire que, je ne sais pas quoi, on a gagné la FA Cup, la Community Shield et tout, etc. Mais on gagnait avec des victoires 1-0, tu vois. On avait une action dans le match. On avait une action, 25 passes, on mettait un but. Rappelez-vous, sincèrement, Leno, El Nini, taf, 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 taf. Aubameyang, il rentre, il enroule le ballon. On a gagné face à Liverpool, on a gagné face à Manchester City. Ok, d'accord. Mais à un moment donné, dans le long terme, sur la constance, tu as besoin de football. Tu as besoin d'une équipe qui est en confiance. Aujourd'hui, Arsenal, je suis désolé. Offensivement, on n'est pas en confiance. Ça fait combien de matchs, on n'a pas marqué de but dans le jeu ? À part en Europa League. Franchement, ce n'est pas sérieux. On se capte dès cette semaine pour les débriefs Champions League. J'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous Outsiders.